Je m'appelle Gwena El-Thomas, je suis en terminale en bac professionnel artisanat métier des arts, option communication visuelle et plurimédia, dans lequel j'étudie le design graphique. Je dessine depuis toujours, j'ai grandi dans une famille d'artistes, j'ai passé mon enfance à traîner dans la galerie d'art de mon père. Dessiner et créer est rapidement devenu mon quotidien. Je me suis donc orientée le plus tôt possible dans ce qui me passionne, car je sais depuis presque toujours ce que je veux faire. Créer Dans mes travaux personnels et scolaires, j'essaye de concevoir mon propre univers visuel. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le cinéma puis la bande dessinée, mes deux principales inspirations. Je vais commencer par The Grand Budapest Hotel, un film de Wes Anderson réalisé en 2014. Avec un univers graphique passionnant, des plans très esthétiques, une atmosphère propre au réalisateur, qui est reconnaissable entre mille, composé d'un scénario très écrit et aussi loufoque, j'ai été marqué par ses scènes burlesques, son humour décalé et ses personnages très touchants. Il m'a permis de découvrir les différents autres films du réalisateur, comme Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, plus récemment The French Dispatch ou encore L'île aux chiens. Je vais ensuite continuer avec le film Fight Club, réalisé par David Fincher en 1999. C'est un des films qui m'a donné mes premières grandes sensations au cinéma, que cela soit pour son scénario, pour ses plans ou encore pour le grand retournement de situation et la spectaculaire scène finale. C'est un film que l'on peut voir comme froid, glauque ou encore sombre, avec un message clair. Notre société ne mène qu'à l'effondrement, mais on peut aussi voir la fin comme un message qui prône l'espoir. C'est un film que l'on peut revoir régulièrement car on y trouve toujours de nouvelles perspectives et interprétations. Il a aussi réalisé les fabuleux Zodiac, Panic Room, mais aussi Seven. Je vais maintenant parler du film d'animation Princesse Mononoke, réalisé par Aya Omezaki en 1997. Ce film est une fable écologique évoquée avec poésie, une histoire spectaculaire avec une animation à couper le souffle. C'est aussi un film d'animation qui montre que le dessin animé peut être aussi pour les adultes. On peut y voir l'univers incroyable dans lequel le réalisateur arrive toujours à nous plonger, comme dans chacun de ses autres films. Que cela soit Mon voisin de taureau, Pognon sur la falaise, Le château dans le ciel, ou bien Le voyage de Chihiro. Je vais maintenant parler de la BD L'homme le plus flippé du monde, écrit et illustré par Théo Grosjean. On suit la vie de l'auteur constamment anxieux. Ses petites aventures touchantes ont commencé sur Instagram, elles sont sorties en bande dessinée en deux tomes, et maintenant en séries animées. L'auteur a aussi fait la BD Le spectateur, moins enfantie mais tout aussi touchante. Je vais maintenant vous présenter Dans un rayon de soleil, par Tyle Walden, sorti en 2019. C'est un roman graphique qui scénarise une aventure spatiale, politique, féminine, avec une palette chromatique incroyable et des flashbacks qui nous accrochent encore plus aux personnages. Cette BD nous transporte dans un monde fantastique grâce à ses dessins simples, mais pleurs de sens. Il m'a donné envie de lire beaucoup de romans graphiques, mais m'a aussi permis de commencer la bande dessinée. L'autrice a aussi sorti Spining, ainsi que Sur la route de Ouest. J'aimerais évoquer comme dernier roman graphique, Ne m'oublie pas, par Alix Garin, paru en 2021. C'est le premier roman graphique de l'auteur. Il m'a particulièrement touchée. L'histoire est très bien amenée, où l'on traite de la maladie de l'Alzheimer avec poésie et délicatesse. Dans une histoire à la Télémail Louise, ce livre nous ramène à la réalité du temps qui passe, avec une grande finesse, sans artifice, sans tabou. Et son dessin léger amène une touche de nostalgie à l'histoire. On ne peut oublier cette bande dessinée, car elle nous fait vivre de nombreuses émotions lors de notre lecture. Merci de m'avoir écoutée. J'espère avoir su retenir votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !